Parce que regardez, il a 5 de GT, 4 de mauvais pied, élevé en attaque, tu peux jouer AG, milieu gauche, AD et AT, donc Juli tu peux aussi le jouer AD, donc si tu cherches un AD, autant faire Ludovic Juli quoi, mais il a le 5 de GT, chose que Ludovic Juli n'a pas, donc un 5 de GT c'est toujours plus intéressant par rapport à ça, mais voilà, il fait 1m81, c'est pas du tout le même profil que Juli, moi par exemple j'aime bien sur les côtés des petits profils, mais sans parler des playstyle etc, parce que moi je vous sens les playstyle personnellement, mais arrête, tout dépend de votre style de jeu sur ça, ils sont 3e de Bundesliga, donc ouais ça peut être intéressant, cet élément en fantasy peut bénéficier de 4 autres améliorations pour ses 4 prochains matchs, on va voir les stats quand même, donc attaquant et milieu, élément joueur compte 1 but, passe dès lors des 4 prochains matchs, il prendra 1 plus 1, le club remporte 2 des 4 prochains matchs, s'ils sont 3e comme vous me le dites, c'est pas impossible, l'élément joueur dispute 3 des 4 prochains matchs, je ne sais pas s'il est titulaire, je ne connais pas l'équipe de Stuttgart, quoi je connais le nom, mais l'effectif je ne le connais pas, donc s'il est titulaire, il peut prendre un plus 1 et le club marque 11 buts dans 4 prochains matchs, après ça, ça dépend, mais il a une carte susceptible de pouvoir évoluer s'il est bien 3e comme vous me l'avez dit, si vous ne me trôlez pas et qu'il est bien 3e de Bundes, donc déjà, il peut avoir une grosse évolution, en se disant qu'il est 3e de Bundes, ça veut dire qu'il aura une très belle évolution, il est susceptible d'avoir une très bonne évolution, il serait dernier Bundesliga, tu dirais, ah ouais, là ça va être chaud, 3e de Bundes, c'est-à-dire sa marque, ça gagne des matchs, voilà, donc déjà, ça c'est intéressant, et s'il évolue, il aura plus d'accélération, plus de vitesse, sa finition, sa puissance de frappe peut passer au-delà des 90, donc ça, il faut le prendre en compte, parce que pour un joueur sur les côtés qui a des stats au-dessus de 90 en cas d'évolution, en termes de frappe, ce n'est pas dégueulasse, et par rapport à son 1m81, avoir autant d'agilité et d'équilibre, ce n'est pas dégueulasse non plus, après, il n'a pas une réactivité hors norme, on sait tous qu'il y a des futurs stars évolution, Athénéa, etc., qui est sorti, mais s'il évolue, le prix de la carte ne doit pas coûter des 1 000 et des 100, une équipe à 84, 85, moi, personnellement, je vous conseille, il reste combien de temps ? Il reste 13 jours ? Moi, je vous conseille, si vous êtes proche de vos crédits, d'attendre son prochain match, qu'est-ce qu'il va faire ? Et si ça marque beaucoup de buts ou ça gagne son match, ben faites-le, avec possibilité qu'il ait plusieurs évolutions et qu'il monte. Mais par rapport au prix, il a tiré en finesse, les gars, et il a le rapide, il n'a pas le foulé rapide, mais il a quand même le rapide, et en or, il a le technique plus. Il a le rapide quand même, il a le contrôle et le technicien, donc par rapport au prix de la carte, qui est à peu près à 100 000 crédits, extérieur du pied en plus, il a, en sachant qu'il peut évoluer, et il aura une carte sympathique, parce que le petit problème de la carte, dommage qu'il manque de réactivité, mais pour le reste, c'est super sympa, la carte. En sachant qu'il est 3e du classement, qu'il peut pas mal évoluer, donc c'est pas une carte... Oui, il a le R1 en plus. Donc, en termes de méta, limite, il sera plus intéressant que Juli, parce qu'il a une évolution peut-être plus que Juli, parce que lui, il peut prendre 4 up, et Juli, c'est un héros, il peut prendre que 2 up, et en termes de GT, il sera plus intéressant, parce qu'il a le 5 de GT. Après, si vous êtes un mec qui joue à l'ancienne comme moi, vous aurez un avis différent, peut-être. Moi, je pense que j'arriverais mieux avec Juli, par rapport petit de taille, plus d'agilité, plus d'équilibre, plus fluid in-game, etc. Mais la carte est intéressante, et elle pourrait être intéressante pour jouer soit milieu gauche, ou milieu droit, ou même en AT, les gars, parce que s'il évolue, il va monter, s'il prend au moins un plus 2, il va monter à plus de 90 de puissance de frappe, la finition, il frôlera les 90 où il y sera, le tir de loin sera à 87 ou 88 s'il prend un plus 2, donc la carte peut être super intéressante, et surtout pour le prix de la carte. Donc, si t'as une Bundes, une équipe allemande, ou qui rentre dans ton équipe, mets l'autre côté, ou attends, voir s'il peut évoluer avant de le faire. Mais la carte est très intéressante. Je pense qu'il peut finir... Oui, il peut finir les deux à 92, mais lui, il peut avoir potentiellement 4 plus. Il peut finir en termes de notes à 92. Julie, c'est un héros qui peut finir à 92. Mais en termes d'évolution, Julie prend un plus 2, lui, il peut prendre un plus 4. Mais par rapport à sa note, s'il monte à 92, par rapport à la méta du jeu et au stat qu'il a, il pourrait être plus intéressant que Julie pour ceux qui jouent méta et par rapport à ses play styles. Et c'est par rapport à ça. Il ne faut pas se voir que la note générale, en fait. Donc, en tout cas, même les deux, combiner Julie et Furich peut être super intéressant. J'étais à deux doigts de ne pas faire la vie SBC en pensant que c'était une carte frauduleuse. Eh bien, des fois, on se trompe et il est... Après, c'est dur à savoir si ça va être plus compliqué que Julie à évoluer. Ils sont 3e du classement. Le championnat allemand, après, il... Voilà, le football, ça... Le football, des fois, le 19e peut gagner le 3e. Le 3e peut gagner le 8e et perdre contre le 20e. Voilà, quoi. Après, ça... Oui, les choix héros, certains ont eu le remboursement maintenant. Tant mieux, les gars. Tant mieux si vous avez eu le remboursement.